Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais aujourd'hui je ne vais pas vous partager une recette, vu qu'on est dans un vlog, mais par contre on va pâtisser. Il y a une recette que j'ai envie de végétaliser depuis super longtemps, mais je n'ai pas le temps parce que je suis dans ce tourbillon de YouTube à faire des vidéos une fois par semaine. Je vous poste à chaque fois des recettes qui sont super abouties, donc moi j'ai testé un milliard de fois avant. J'ai aussi pas mal de contenu à faire sur Instagram et sur mes autres réseaux sociaux, des formats courts, mes formations à enrichir, mes cours à préparer. Et du coup je me rends compte que je n'ai plus trop le temps de faire de la recherche et développement, alors que c'est trop ce que je kiffe. J'adore prendre des desserts qui n'ont jamais été végétalisés et réfléchir à comment réussir à les végétaliser pour que tout le monde puisse en manger. Donc aujourd'hui, j'ai juste envie de votre compagnie, donc je vous propose qu'on végétalise une recette ensemble sur laquelle j'ai envie de me pencher depuis trop longtemps. Les biscuits cuillères, parce que mon dream c'est trop de réussir à faire une charlotte. C'est un dessert que ma grand-mère faisait quand j'étais petite et alors elle a jamais aimé trop cuisiner ma grand-mère, donc je pense que juste elle achetait des boudoirs au supermarché, elle les trempait dans quelque chose et sûrement qu'elle mettait à l'intérieur une crème dessert qui était déjà toute prête. Mais moi j'ai vraiment des souvenirs de cette charlotte et je crois que c'est surtout le montage qui m'hypnotisait un peu et qui est resté gravé dans ma mémoire. Donc j'aimerais trop qu'on arrive à faire une charlotte végane, mais avant toute chose, il faut réussir surtout à faire les biscuits cuillères. Mon love veut s'exprimer. D'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais son deuxième prénom c'est Charlotte à cause de la charlotte aux fraises. N'importe quoi ! Alors c'est vrai que mon deuxième prénom c'est Charlotte, mais c'est pas à cause de la charlotte aux fraises. Bon le souci avec les boudoirs ou biscuits cuillères, c'est que ça n'existe pas en version végane, en tout cas pas dans les supermarchés, mais ça fait longtemps, je vous avoue que je ne suis pas allée vérifier. Les biscuits cuillères ça se fait avec du blanc d'œuf, mais ça vaudrait le coup quand même d'aller revérifier. Peut-être que depuis il y a des marques qui se sont lancées, mais bon ça m'étonnerait fortement ! La mission de cette vidéo va donc être de végétaliser les biscuits cuillères. Alors je vous avoue, je ne sais pas du tout si je vais y arriver ou pas. Je pense que c'est vraiment pas facile, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore personne qui l'a encore fait. Donc à tout moment cette vidéo sera un fail. Au moins vous m'aurez accompagnée dans ma galère. Déjà je voulais regarder un truc sur internet, c'est pour ça que je suis devant l'ordinateur. Je me demandais quelle était la différence entre biscuits boudoirs et biscuits cuillères. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la différence. Je vais taper ça sur Google. Différence boudoirs et biscuits cuillères. Alors le biscuit à la cuillère est un petit gâteau allongé et saupoudré de sucre. Ok. Quelle est la différence ? Le boudoir est fabriqué à partir d'œufs entiers, alors que le blanc est monté en neige pour le biscuit cuillère. Ce qui donne plus de moelleux. Donc je pense que les biscuits cuillères, c'est vraiment ce qui est utilisé dans les charlottes et dans les tiramisu, c'est des biscuits qui sont un petit peu moelleux. Alors que les boudoirs, je pense qu'ils sont un petit peu plus croustillants. Est-ce que j'ai d'autres sources sur cette internet ? Bon, on va aller sur Wikipédia tout simplement. Ah, les biscuits cuillères ou pèlerines en Suisse. Ah oui, comme toi. Les biscuits cuillères, ce sont des biscuits secs et moelleux, de forme allongée, saupoudré de sucre glace. Bien que ressemblant au boudoir, le biscuit à la cuillère est moins sec. Ouais, c'est ça. N'est pas fabriqué à partir de neuf entiers et le blanc est monté en neige avant d'être incorporé. Ok. Donc du coup, je pense que les biscuits à la cuillère, c'est ce que je veux faire. Ils sont plus aérés, un petit peu plus légers vu qu'ils sont à base de blanc d'œuf, de base. Et les biscuits boudoirs, je pense que c'est des biscuits un petit peu plus durs et un petit peu plus croustillants. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des biscuits cuillères. Bon, les amis, je sors ma bible. Ça a été mon livre de chevet pendant tellement longtemps, vous n'avez même pas idée. Quand je me penche sur une recette pour la végétaliser, je vais toujours voir comment ça se fait de base en pas vegan avec des produits d'origine animale pour comprendre un petit peu quelle est cette recette, quels sont les ingrédients qui vont interagir dedans, qu'est-ce que ça apporte, etc. Et je me souviens que dans ce bouquin, il y avait les biscuits à la cuillère. Du coup, c'est un bouquin de CAP, c'est celui de Michel et Augustin. En fait, j'aime bien celui-là parce qu'il y a plein de petites illustrations, tout est expliqué hyper simplement. C'est pas trop rébarbatif comme des bouquins très très académiques, mais pourtant, ça permet d'apprendre. Ça permet d'apprendre dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, il me semble que j'avais vu passer les biscuits cuillères. Donc, les biscuits cuillères, ça se fait avec du blanc d'œuf, du sucre, du jaune d'œuf, de la farine et ensuite du sucre en poudre et du sucre glace à saupoudrer avant cuisson. Première étape, réaliser une meringue française. C'est assez simple en vegan, donc soit on peut le faire à base d'aquafaba. J'avoue, je n'utilise plus trop d'aquafaba parce que je trouve que c'est pas pratique. On se retrouve souvent avec plein de pois chiches. Moi qui fais beaucoup de pâtisserie et qui dois souvent substituer les blancs d'œufs, en fait j'ai la flemme d'ouvrir à chaque fois des boîtes de pois chiches. Donc maintenant, j'ai un pot de yungo dans ma cuisine et quand j'ai besoin de blancs d'œufs en neige, j'utilise du yungo. Selon les recettes, c'est quand même plus stable. Alors, il y a beaucoup de trucs qui sont très très faciles à faire avec de l'aquafaba, mais quand on part dans des trucs un petit peu plus techniques, par exemple les macarons ou ce genre de choses, moi je conseille toujours d'avoir du yungo ou de la protéine de pomme de terre parce qu'en termes de stabilité, c'est quand même mieux. Ensuite, on rajoute les jaunes battus sur la meringue. Donc là, ce qui est important, c'est de réfléchir à c'est quoi un jaune d'œuf ? Il y a quoi dans un jaune d'œuf ? Qu'est-ce que ça va apporter dans la recette ? Il faut savoir que le jaune d'œuf, c'est la moitié, déjà à peu près 50%, c'est de l'eau et il y a à peu près 30% de gras. Ensuite, un petit peu de glucides. Donc je vais essayer de faire une préparation qui va imiter le rôle du jaune d'œuf. La farine, ça c'est facile. Et ensuite, on poche le biscuit. Ok. Et on saupoudre les biscuits de sucre. Et on fait cuire à 200 degrés entre 8 et 11 minutes. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne en vegan. C'est parti pour le premier essai. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce format où on se retrouve ensemble pour réfléchir à une recette et à la végétaliser. Parce qu'il y a plein d'autres trucs sur lesquels j'ai envie de me pencher. Donc ce serait l'occasion de faire d'autres vidéos ensemble. Et d'ailleurs, s'il y a des gâteaux que vous ne savez pas encore végétaliser et que vous avez envie que je me penche dessus, dites-le-moi dans les commentaires. Il y a Flo qui est en train de cuisiner, mais je vais attendre qu'il ait fini parce qu'il déteste que je sois dans ses pâtes quand il est en train de préparer quelque chose dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais, mon love ? Rester caché avec des pépottés. Figure-toi. Ça, c'est un petit tout. Un petit accessoire qu'on a sur le KitchenAid. Normalement, c'est fait pour la viande. Et nous, on l'utilise pour des préparations végétales, bien évidemment. En plus, j'ai besoin du KitchenAid, moi aussi, pour monter ma meringue. Donc j'attends qu'il ait fini. C'est ça quand on aime trop cuisiner dans un couple. On se dispute les ustensiles et les robots. Bon, allez, la voie est libre. Je me lance. Déjà, petit tablier. Et hop, je mets mon petit micro. Je vais commencer par préparer le substitut de jaune d'œuf. Donc je vais essayer de recréer en fait la composition du jaune d'œuf. Hop. Donc comme je vous disais, le jaune d'œuf, c'est principalement de l'eau et du gras. Donc je vais faire une petite émulsion assez grasse. Il y a un petit peu de glucides à l'intérieur que j'ai apporté avec de la maïzena. Attendez. Je vous montre ce que je fais. Donc là, j'épaissis un petit peu. Voilà, je ne fais pas beaucoup en quantité parce que dans la recette, c'est 80 grammes de jaune d'œuf. Donc j'ai fait mes petits calculs pour avoir les bonnes quantités. Donc là, j'éteins le feu. J'ai ma base qui est un petit peu épaissie. Et je rajoute beaucoup de gras. Puisque le jaune d'œuf, c'est beaucoup de gras. Et j'émulsionne. Bon, ce n'était pas facile d'émulsionner une si petite quantité. Mais en tout cas, en gros, ça me donne un genre de crème qui, en vrai, n'est pas super bien émulsionnée encore. Mais j'en ai tellement peu que j'ai du mal, en fait, à ce que mon mixeur plongeant, il prenne toute la quantité. Donc je vais la faire refroidir et puis on verra. Bon, en attendant, je vais faire ma meringue française. Donc eux, ils mettent 120 grammes de blanc d'œuf pour 100 grammes de sucre. Donc j'ai 120 grammes de liquide. Sachant que le Yumgo, ça se dilue à 12%. Donc j'ai adapté en fonction de la quantité de liquide dont j'ai besoin. Alors, c'est parti. Donc d'abord, je mets doucement pour que la poudre de Yumgo s'incorpore bien dans l'eau. Et ensuite, je vais augmenter. Je vais juste décoller des parois parce que ça se met sur les côtés. Allez, fais-moi des beaux blancs en neige. Voilà, là, ça commence à bien monter. Attendez, je vous montre. Là, ça commence à être beau. Je vais juste voir s'il n'y en a pas qui restent sur les côtés. Mais là, c'est bien. On a un beau bec d'oiseau et tout. Je vais juste relancer un peu et ensuite, je mets le sucre. Nickel. Donc là, je pars sur du sucre en poudre. Pour la meringue française, en fait, il faut rajouter le sucre petit à petit. Donc vivez progressivement. Voilà, là, j'ai mis tout mon sucre. Je vais laisser meringuer un tout petit peu et après, ça sera bon. Il y a toujours un peu de sucre qui se met sur les côtés du robot. Donc des fois, je l'arrête pour enlever un petit peu ce qu'il y a sur les côtés. Je vais laisser meringuer encore un tout petit peu. Voilà, là. Vous voyez, là, on est bien. Belle meringue. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le CAP ? Ok, donc j'ai mon bec d'oiseau. Ajoutez les jaunes battus. Je vais sortir mes jaunes d'œufs du frigo. Quelle tête ils ont. Bon, le seul truc relou, c'est que c'est pas super bien émulsionné. Mais en vrai, je vais peut-être tenter dans le petit bol du KitchenAid de les émulsionner au KitchenAid. Même si j'ai pas beaucoup de quantité, on va voir. Vous savez ce que c'est le pire dans la pâtisserie ? C'est la vaisselle. La pire chose qui existe sur Terre, c'est la vaisselle. Ça va être ridicule de fouetter ça. Mais bon, on va voir. En vrai, ça va. Ça va jusqu'au fond. En vrai, ça marche trop bien au KitchenAid. Et il y en a plein qui m'ont dit, j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur est-ce que ça vaut le coup ou pas d'investir dans le KitchenAid. Il y en a plein qui me disaient que c'était relou parce que le fouet, il va pas au fond. Sauf qu'en fait, c'est un réglage à faire. Le fouet, là, il va très bien au fond, même pour une toute petite quantité. Je sais plus ce que tu sais que t'avais réglé Flo sur le KitchenAid. Mais il y a un truc à faire. Ce que me dit Flo, il faut mettre une pièce de 1 centime au fond du bol. Et ensuite, quand tu l'ouvres... Lève la tête. Il y a une vis. Là, il y a une vis. Et bah, tu tournes ça un peu pour que ça... Et ça, c'est ça qui fait descendre au bout de la tête. Tu peux tourner et il faut que la pièce de 1 centime, elle bouge. Et si elle bouge pas, c'est que c'est pas assez profond. Et si ça traque le bol, c'est que c'est trop bon. Bon, du coup, j'ai mon jaune d'œuf battu. Mon jaune d'œuf battu. Ça paraît vraiment petit en quantité. Mais bon, pour l'instant, je respecte la recette du CAP. Et puis je verrai, j'adapterai mon en fonction du résultat que j'ai aujourd'hui. Donc, je vais incorporer ça tranquillement à ma meringue. Je vais vous baisser un petit peu. Hop, ma petite meringue. Mon genre de jaune d'œuf. Donc là, j'incorpore délicatement à la marise. C'est un peu comme si je faisais une mousse au chocolat, finalement, au niveau du geste. Voilà, impeccable. Je rajoute ma farine tamisée. Voilà. Donc là, pareil, je fais délicatement. Par contre, je vais vérifier qu'il n'y a pas de poudre à lever. Mais il me semble pas. En tout cas, pour l'instant, je fais vraiment tout comme dans le livre de CAP. Et après, on verra. En effet, il n'y a pas du tout de poudre à lever. Ok. Intérieur, extérieur. Alors, la pâte me paraît pas mal et plutôt homogène. Donc maintenant, je vais prendre une plaque et je vais préchauffer mon four. Donc eux, ils disent 200 degrés. Ok. Je sors mon attirail pour trouver une douille. Je pense que je vais mettre une douille ronde. Avec quoi ils mettent ? Pocher le biscuit avec une douille 10. Moi, j'ai une douille 11. C'est pas très grave. Une poche. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Imaginez, j'y arrive du premier coup. Non, j'y crois zéro. Allez, je remplis. Franchement, en tout cas, la pâte, elle me paraît pas si mal. Il y a un peu des grumeaux malgré le fait que j'ai tamisé. Peut-être que j'ai mis un peu trop d'un coup. J'aurais peut-être dû tamiser un petit peu, mélanger, tamiser un petit peu et faire vraiment petit à petit. Eux, ils disent de mettre tout d'un coup. Mais bon, à ajuster pour la prochaine fois. On va voir. Ok. Maintenant, je vais pocher. Alors, je vais vous rabaisser. Je vais essayer de les faire à peu près tous de la même taille. Je les fais assez petits. Et par contre, je pense que je vais pas pocher toute la pâte. Je vais en mettre une petite partie au frigo juste pour voir si un changement de température, ça change quelque chose ou pas. J'aime bien tester des trucs. Et hop. Ok. Le reste, je garde ma poche au frigo. Ils disent de saupoudrer de sucre en poudre. Et ensuite de sucre glace. Avant cuisson tout ça. Donc, allons-y. Pour le sucre glace, je vais faire comme ça, hop, en pluie. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Voilà. Ok. Alors, mon four a sonné. Donc, il est chaud. Donc, 200 degrés entre 8 et 11 minutes. Je vais surveiller ça. Et ensuite, il faut bien sortir sur une grille. Sinon, le biscuit continue de cuire. Ok. Ça roule. Donc, c'est parti. Je vais commencer par 8 minutes. Et puis, on va voir. Bon. En attendant que ça cuisse, je fais l'activité que je déteste le plus au monde. La vaisselle. Mais quand même, je vais vous montrer ce que ça donne. Là, il reste 4 minutes de cuisson. Bon. Je me suis dit... Donc là, j'avais mis 8 minutes sur le four. Est-ce que vous allez voir un truc ? Ah, c'est chiant. Un jour, j'aurai un four où c'est tout transparent et où je pourrai tout montrer dans mon four. C'est trop mon dream. Ça sale. Qu'est-ce que ça donne ? Donc là, on est sur 8 minutes. Je pense que j'arrive à le décoller au moins. Ah, ils ont collé de ouf. Ils ont collé de ouf. Attends, tu peux me passer ma petite spatule coudée, s'il te plaît, mon love ? Petite ou la grande ? La petite pour en décoller un. Alors, ça dit quoi couler ? Ça dit quoi, l'équipe ? Alors, c'est plat, franchement. Pas top. Je sens que c'est pas top. Un petit peu plat. Mais après, je pense que le dedans n'est pas si mal. Tiens, tu veux goûter ? Ça se mange froid, non ? Après, ça va, le goût. C'est juste qu'ils n'ont pas monté. Je vais les sortir parce que 8 minutes, c'est bon. En tout cas, ils disent de les mettre sur grille à refroidir. Je vais les mettre sur grille. Bon, désolé, c'est le bazar derrière, là. C'est vraiment un vlog, là. Parce que d'habitude, c'est tout bien rangé. Moi, je prends une chicorée à côté. Bon, je vous remontre bien si j'y arrive. En fait, le seul truc, c'est que normalement, les boudoirs, c'est rose. Ça monte, c'est quoi ? Ça monte, et là, le dessous est vraiment super plat. En fait, ils ont pas bien monté pour être un petit peu arrondi. Mais après, en vrai, au niveau de la texture, c'est assez moelleux, quoi, dedans. Du coup, c'est pas si mal, en vrai, que vous allez voir. Du coup, je les mets sur grille. Toi, mon love, t'en avais goûté des boudoirs quand t'étais petit ? Et alors ? Qu'est-ce que c'était un gâteau de vieux ? Qu'est-ce que c'était un gâteau de vieux ? C'était mon père qui mangeait ça. Ah ouais ? Mais c'était plus gros, oui. J'avais pas lu, c'était pour la charlotte, c'était ceux qu'on achetait comme ça. Ouais, voilà. Je laisse refroidir tranquillou. J'ai envie de vous dire, en fait, au niveau du goût, ça ressemble à des boudoirs. Au niveau de la texture, c'est bien aussi. Le seul truc, c'est comment il se développe au four. Donc là, soit... Donc je vais voir déjà quand je vais faire cuire ce qu'il me reste au frigo, parce que des fois, le fait de faire un choc de température, je ferai un petit test avec de la poudre à lever. Donc ça, ce sera vraiment, si ça marche pas, avec le choc thermique. Et sinon, je suis en train de réfléchir à un truc. J'avais acheté à l'époque où je m'entraînais sur la pâte à choux, un truc comme ça, silicomarte, pour faire des éclairs. Sauf que je me dis que peut-être ça peut marcher, sauf que ça fait quand même super gros. Ça veut dire que ça fait des boudoirs de cette taille, quoi. De là à là. C'est pas aussi gros, les boudoirs ? Ah ouais, tu crois ? Genre, on fait pas des charlottes qui ont cette hauteur-ci ? Ah si, peut-être. Non, on met un centimètre de moins que le trou, que l'empreinte. En vrai, je pourrais essayer de les cuire dans ce moule pour voir ce que ça fait. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Je ferai ça demain, quand ma pâte aura passé toute une nuit au frigo pour voir ce que ça donne. Ou alors, je peux en vrai faire une deuxième fournée. Maintenant, j'ai le temps ou pas ? J'ai remis mon four à chauffer. Du coup, let's go voir ce que ça donne avec ce moule. Je sais pas si je l'ai fait aussi grand que ça. Après, je peux les couper en deux. Oui. Je teste des plus ou moins gros. J'en laisse à la moitié pour voir. Voilà, le sucre. Et le sucre glace. Bon, c'est parti. On va voir. Voilà ce que ça donne. J'ai l'impression qu'avec un moule comme ça, ça cuit beaucoup plus vite. Donc, j'ai laissé une minute en moins. Ça a cuit 7 minutes. Voyons voir. À chaque fois, ça colle un peu. Ça reste quand même un peu plat en dessous. Mais par rapport à ceux-là, peut-être un peu plus développés. Je sais pas. En tout cas, ils sont un petit peu plus réguliers, en effet, quand on les poche en moule. C'est vrai que c'est quand même assez fragile. Mais c'est quand même sympa ce qu'on a. Alors, je vais mettre sur grille. Franchement, pour un premier coup, c'est quand même pas mal. Bon, je vous montre la diff entre les deux. Donc là, on a ceux qui sont cuits en moule. On les voit, c'est quand même les plus jolis, même si j'ai fait des tailles différentes. Et là, ceux que j'ai pochés moi-même, quoi, de ce côté. Bon, c'est pas abouti, abouti pour l'instant. Je vais quand même goûter ceux qui ont cuit en moule pour voir la diff. C'est quand même mieux en moule, par rapport genre à ça. Cuit en moule, pas cuit en moule. Ceux-là, ils sont plus fleufs. Ça donne quand même des meilleurs résultats. Je suis pas mécontente de ce premier essai. Je vais réfléchir. Et puis, il va falloir tester d'autres versions. Pause. Super marché, les amis. Je suis allée voir les biscuits cuillères. Bon, visiblement, il n'y a vraiment absolument rien de vegan. C'est écrit partout aux œufs frais. Et en vrai, je vois un peu la diff entre biscuits cuillères et boudoir. Les biscuits cuillères, ça a l'air assez moelleux. Et là, quand je vois des boudoirs, là, on voit un petit peu à travers. Et en fait, quand je touche, je vois que c'est dur de ouf. Donc, en effet, je comprends la diff. Et après, ce que je me dis, c'est qu'en vrai, c'est quand même un peu plat les biscuits cuillères. Moi, j'avais le souvenir que c'était bombé dessus et bombé dessous. Mais en fait, non. Mais en tout cas, quand tu regardes, tu trouves que ça ressemble un petit peu au mien ou pas quand même ? Qu'est-ce que tu en penses ? Les tiens, je trouve que ça ressemble à ça. Bah non. Bah, il n'y avait pas les petites boules, là. Mais ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout des boules. Ah oui, ok, c'est pas pareil. Ça, ça a né aussi. Ça, ça a né. Ça, ça a né. Tu vois, quand tu regardes sur les charlottes, ça fait un peu plat le fond, en vrai. Je pense que nous sommes sur la bonne voie quand même avec ces petits biscuits cuillères. Bon, c'est la fin de journée. Pendant que Flo est en train de regarder Secret Story, je vais faire le test numéro 3 des biscuits cuillères. La pâte est en train de reposer dans mon frigo depuis 24 heures. Donc, je veux voir si ça a un impact sur le résultat. D'abord, comme d'habitude, petit tablier. Et hop là. Bon, par contre, les amis, je suis vraiment désolée. La cuisine, elle est archi en bordel. Et là, j'ai pas la foi de ranger la cuisine pour la vidéo. Je rangerai quand j'aurai fini de pâtisser. Ne me jugez pas SVP. Bon, déjà, je préchauffe le four. Je reste sur 200 degrés. Je sors ma pâte du frigo. Et puis, je vais voir au niveau de la texture s'il y a eu un changement. Je vais essayer de les faire assez réguliers. Et je vais quand même garder un petit peu de pâte pour les recuire dans mon moule. Parce que ça rendait quand même mieux en moule, je trouve, hier. Mais bon, c'est dommage parce que j'aimerais bien quand même que tout le monde puisse faire cette recette sans avoir besoin d'acheter un moule. Je fais tout pareil qu'hier. Le seul truc qui change, c'est la température. Donc, je saupoudre. Sucre en poudre en premier. Sucre glace. Et c'est parti. Bon, clairement, c'est un peu nul. Par rapport à hier, je trouve qu'ils se sont beaucoup plus étalés sur la plaque. Donc, le fait de les mettre au frais, c'est pas forcément une super bonne idée. Je vais voir ce que ça donne au niveau de la texture. Mais en tout cas, il y a toujours le truc qui me gêne. Je trouve qu'ils prennent pas assez en volume, en hauteur. Donc, comme hier, je les décolle et je vais les faire refroidir sur grille. En plus, je sais pas si vous voyez, mais ils ont grave craquelé sur le dessus. C'est pas terrible. Non, vraiment, cette version, c'est nul. Bon, je vais quand même pocher le reste de ma pâte froide dans le moule que j'ai utilisé hier. Mais bon, je crois pas trop. Mais au moins, j'aurais tout essayé. J'aurais dû me dire quand même qu'une pâte à base de meringue, c'était pas terrible de la conserver au frigo. C'était pas la meilleure idée de la terre. Non, vraiment, il faut faire la pâte et la mettre tout de suite en cuisson. Allez, ça part juste pour ces 4 biscuits, histoire de voir ce que ça donne. Bon, je goûte cette version. Bon, comme vous voyez, en fait, ça me saoule que ce soit plat. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous, les biscuits cuillères, c'est pas quand même un petit peu plus bombé en dessous ? Ok. Franchement, rien à voir avec hier. Aujourd'hui, c'est un gros fail. C'était bien mieux la version d'hier. Donc ça, surtout à ne pas refaire, ne pas mettre la pâte au frigo, ça ne sert à rien, c'est idiot. On fait la pâte, on la cuit tout de suite. Par contre, je suis en train de me dire un truc aussi. C'est que je trouve que ça n'a pas trop de goût très caractéristique, en fait. Je pense que dans ma prochaine version, je vais aromatiser ma meringue avec un petit peu de vanille. Ce sera meilleur. Tiens, mon love. Bon, c'est bon quand même. C'est vrai, c'est moins bon qu'il y a. Bah oui, c'est pas terrible. On refera pas, on recommande pas. Refait. Bon, la version en moule, c'est toujours un peu mieux que la version sans, mais ça reste un fail. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai même pas saupoudré de sucre tellement j'avais zéro espoir dans cette version. Ouais. Bonjour le vlog. C'est un nouveau jour pour faire des biscuits cuillères. Flou, il en peut plus de manger des biscuits cuillères. Je pensais à un truc sur les biscuits cuillères. Un truc que j'avais oublié, c'est que, bon, dans les oeufs, on a le gras du jeûne d'oeuf, on a le côté émulsifiant, on a le foisonnement des blancs d'oeuf. Bon, bref, tout ça, je l'ai remplacé dans les premières versions que j'ai faites. Mais il y a un truc que j'ai oublié, c'est que les oeufs, c'est aussi un agent levant dans les pâtisseries. Et du coup, les oeufs, ils aident aussi les préparations à lever. Et ça, c'est un truc que j'avais pas pris en compte dans les premières versions que j'ai faites. Du coup, c'est pour ça, en fait, que j'ai trouvé mes biscuits super plat plat, parce que dans la version traditionnelle, il n'y a pas de poudre à lever, mais en fait, les oeufs, ça permet quand même d'avoir des biscuits un petit peu gonflés. Sauf que nous, dans le végétal, on n'a pas ça avec les ingrédients que j'ai utilisé pour substituer les oeufs. Donc, encore une chose à prendre en compte. Oui, mon love, tu voulais dire quelque chose sur les biscuits cuillères. Bah ouais, en fait, est-ce que vous aussi, parce que moi, en fait, ce truc-là, pourquoi j'en ai marre ? Parce qu'en vrai, tu vois, les seuls moments dans ma vie où j'ai mangé ça, c'était quoi ? Non. C'était mon grand-père, papi Auguste. Tu vois ? En fait, c'est la seule chose qu'il pouvait manger. C'est vraiment un biscuit associé à la vieillesse. Si mon père regarde le vlog, il s'en rappellera qu'on allait acheter des boudoirs et qu'on les ramenait à mon papi pour boudoir un biscuit cuillère, c'est à peu près pareil. Et bah, c'est ça. Et là, moi, tu me fais manger ça tous les jours. Alors, en ce moment, alors que j'ai pas 90 ans. Tu vas te transformer en papi Auguste, quoi. Ouais, exactement. Le pauvre, tu ne pouvais manger que ça. Bref, tout ça pour dire que souvent, les oeufs, ils remplissent plus qu'une seule fonction dans une recette. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser à tout. Et c'est facile d'oublier des choses. Autre chose, je trouvais que mes biscuits, ils s'étalaient un peu trop quand je ne les cuisais pas dans un moule. Mais pour l'instant, je vais faire des tests en modifiant uniquement un seul paramètre parce que sinon, on ne va pas s'y retrouver. Donc, le premier paramètre que je vais changer, c'est de rajouter de la poudre à lever justement pour avoir ce côté un petit peu plus levant, un petit peu plus gonflé. Bon, je vous épargne toute la prep parce que vous d'un moment, vous allez voir 36 fois la même chose sinon dans cette vidéo. Mais par contre, il y a une chose que je vais vous montrer dont franchement, on ne se lasse jamais. Cette meringue est dingo. C'est tellement pas bien ce que je fais là. Trop la bu. C'est quand même bon la meringue. On ne va pas gâcher. Cette fois-ci, je l'ai aromatisé un petit peu à la vanille. C'est vraiment meilleur. Franchement, elle est belle. Regardez-moi ça. Ça y est, j'ai enfourné. Et vous savez quoi ? Ils sont en train de grave monter. Ils gonflent vraiment. Le fait d'avoir rajouté de la poudre à lever, ça les rend bien dodus. Après, le seul truc, c'est que je trouve qu'ils se sont quand même pas mal étalés. Et ça, c'est relou. J'aurais bien aimé qu'ils restent un petit peu plus dans leur forme. Donc, je ne sais pas si... Peut-être, il faudrait rajouter un petit peu de farine pour qu'il y ait plus de tenue à la pâte. À voir. On va voir ce que ça donne. Je vais faire une deuxième fournée après avec les moules. Bon, vous n'allez sûrement toujours pas voir à cause de mon four qu'il y a des rayures. Mais là, ils sont en train de monter petit à petit. Il me reste 6 minutes de cuisson là, à peu près. Et voilà. Franchement, ils ont une bonne tête. Qu'est-ce que vous pensez de cette fournée ? Sans surprise, la fournée qui est cuite en moule me paraît plus belle quand même. Alors, verdict. Je vais goûter. Donc, pour vous montrer un petit peu la diff, je vais vous montrer un que j'ai poché sur plaque et un comme ça qui est cuit avec le moule. Donc, vous voyez, en termes d'épaisseur, finalement, en fait, le moule, ça permet de les garder dans une taille un peu plus... dans une largeur un peu plus petite, alors que sur plaque, ils ont tendance à s'étaler un petit peu. Après, en termes de platitude, c'est un petit peu plus bombé avec le moule, mais pas tant que ça, finalement. Donc, pour l'instant, juste comme ça, visuellement, moi, je préfère quand même la cuisson avec le moule. Franchement, au niveau du goût, c'est vraiment pas mal. Il y a le côté croustillant à l'extérieur, le côté plus moelleux à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir l'intérieur, mais en vrai, ça fait vraiment biscuit à la cuillère, quoi. Vous voyez le moelleux, là ? Après, le seul truc, c'est que dans mes souvenirs, les biscuits cuillères, ils étaient quand même plus hauts. Mais je ne sais pas si mes souvenirs sont exacts. C'est ça, le probe. J'ai du mal à me rendre compte en termes d'esthétique, si c'est vraiment ce qu'on recherche. Mais en termes de goût, moi, ça me rappelle vraiment les biscuits cuillères que ma grand-mère utilisait pour ces charlottes. Bon, je ne pense pas qu'il y ait une différence de goût vu que c'est exactement la même recette. Mais je vais tester un qui a été cuit en moule. Peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de fluff. Ouais, ça fait une différence quand même parce que comme on a plus d'épaisseur en hauteur... Est-ce que vous allez bien voir ? Focus STP ! Est-ce que vous voyez l'intérieur ? C'est un petit peu plus épais que ce que je vous ai montré avant. Je suis assez fière de moi sur ce coup. Bon, évidemment, il y a encore plein de petits ajustements à faire à cette recette. Mais déjà, je pense que je vais la faire goûter un petit peu autour de moi pour voir ce que les gens en pensent. Parce que finalement, moi, je me rends compte que j'avais vraiment énormément mangé de biscuits cuillères. Et le souvenir que j'en ai, c'est juste quand j'étais toute petite et que ma grand-mère faisait des charlottes. Donc je pense que mes souvenirs sont un petit peu erronés. Je crois que je n'en ai pas du tout remangé depuis. Donc j'ai vraiment du mal à me souvenir de à quoi devait réellement ressembler ce biscuit. Je me souviens du goût, je pense. Mais j'ai dû oublier 2-3 détails. Donc je vais voir un petit peu ce que mon entourage en pense. Et puis je ferai les ajustements nécessaires. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en garder de côté pour voir combien de temps ils se conservent. Alors c'est très difficile, malheureusement, dans cette maison de garder des gâteaux longtemps. Mais j'aime bien faire des tests de conservation pour voir à partir de combien de temps ils commencent à durcir ou à sécher ou vraiment à être plus bons. C'est intéressant à observer. Julia, tant que tu es ici, est-ce que tu connais les biscuits cuillères ? Bien sûr. Parce que je m'entraîne à faire des biscuits cuillères en vegan pour faire une charlotte. Ok. T'en as déjà mangé quand t'étais pas vegan ? Bah oui, oui, bien sûr. Tu t'en as bien un petit peu ? Ouais, je trouve que ça date, mais ouais. Ok, trop bien. Il faut que tu sois mon cobaye parce que moi, j'ai un petit peu oublié les marqueurs des biscuits cuillères. Et du coup, est-ce que tu veux qu'ils ressemblent à ceux, tu vois, ceux qui étaient un peu roses ? Alors... Parce qu'il y en a qui étaient un peu moelleux et il y a des biscuits cuillères qui étaient vachement durs. Ça, c'est les boudoirs. J'ai cherché la diff entre les deux. Ok, parce que pour moi, je ne fais pas la différence. Ouais, alors les boudoirs, c'est un petit peu croquant, tu vois, c'est un petit peu dur et les biscuits cuillères, c'est vraiment ceux qui sont... Comme les roses. Voilà, un petit peu croustillant à l'extérieur mais à l'intérieur, c'est tout mouilleux. Et c'est ça qu'on utilise pour faire des charlottes. Ok. Par contre, je les ai fait hier, alors je ne sais pas s'ils sont... Je les ai laissés à l'air libre pour voir ce que ça faisait. Dire, vous avez un beau goût, c'est bon. Il ne faut pas oublier de dire qu'elle m'a interdit de les manger. Ceux-là ressemble plus. Plus que ceux en moule ? Ouais, je trouve. Mais alors, est-ce que toi, dans tes souvenirs, parce que tu vois, je les ai fait, ils sont plats un peu. Ouais, normalement, c'est plus mouillé. On est d'accord. Mais alors, est-ce que le dessous est plein ? Je dirais qu'en fait, ce n'est pas assez croustillant à l'extérieur. Ah, alors plus de cuisson dans ce cas, je dirais. Ouais, moi, je te dirais qu'ils ne sont pas assez croustillants à l'extérieur. Une fois que tu l'as en bouche et que tu as commencé à la mâcher, tu as bien le même goût, je trouve. Ouais. Enfin, de mon souvenir. Ouais. Ça date aussi. Mais je dirais que ouais. Et que du coup, dans mon souvenir, ça croque un tout petit peu quand tu mets et qu'après, ça fond bien dans la bouche. Et donc là, il y a bien le côté fondant. Il manque ce petit côté croustillant. Mais du coup, est-ce que ça, dans ton souvenir, c'était aussi arrondi en dessous ou pas ? Non, pour moi, c'était plus arrondi, genre, ouais, un peu en dessous. Bombé sur le dessus, ouais. Plus bombé au-dessus, bien arrondi là. Et en dessous, pour moi, c'était plat. Ok. Merci pour son avis. Merci. Hello le vlog. Bon, on va falloir qu'on clôture cette vidéo biscuit cuillère un jour ou l'autre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fonction des retours de Julia, j'ai refait une version de biscuit cuillère. Bon, je ne vous ai pas tout montré. Je vous épargne les heures que je passe en cuisine. J'ai un résultat qui, je trouve, un petit peu mieux déjà visuellement. Je les ai mis dans des petits sachets parce que je vais les faire goûter. Là, aujourd'hui, je vais déjeuner avec Marie Shaker, avec Héloïse, avec Marie Youpi. Donc, je vais pouvoir avoir des avis de personnes qui ne sont pas véganes, déjà, premièrement. Et je ne sais pas si elles sont habituées ou pas aux biscuits cuillères, si elles connaissent. Bref, je vais voir ça tout à l'heure. Demain, je vais faire tester ça à ma meilleure amie, Anouk, qui, elle, adore les biscuits cuillères et qui a l'habitude d'en acheter. Donc, ça va être intéressant d'avoir ton avis. Ce que j'ai fait, du coup, pour cette nouvelle version, j'ai rajouté un petit peu plus de poudre à lever. J'ai rajouté de la maïzena. Et j'ai fait une cuisson différente. Au lieu de cuire sur silpat, j'ai cuit directement sur plaque avec du papier cuisson. Et je trouve que ça a un impact sur la cuisson. Donc, je trouve qu'ils ont plutôt une bonne tête. Alors, ils sont toujours un peu plats. Mais la vérité, c'est que j'ai regardé pas mal de recettes sur internet et pas mal de photos pour voir à quoi ressemblent les biscuits cuillères des gens. Et en fait, même en pas vegan, c'est des biscuits qui, finalement, cuisent sur plaque. Donc, forcément, ils ont un fond plat. Et vous savez quoi ? Je suis même tombée sur une vidéo de Cyril Lignac. Et je me suis dit, ah ouais, bah franchement, finalement, je trouve que les miens n'ont pas une tête si moche comparée à lui. Donc, finalement, je pense que quand on fait des biscuits cuillères maison, forcément, ça ne ressemble pas à 100% à des biscuits cuillères industrielles qui sont faits avec des machines, avec des process particuliers, etc. Et en fait, quand je compare avec des personnes qui en font à la maison, je trouve que mon résultat n'est pas si mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à savoir ce que les gens vont en penser. Est-ce que tu connais les biscuits cuillères, Shaker ? Bah oui, oui, j'en ai déjà goûté, bien sûr. Si ils sont dans un sac plastique, ça ne les a pas ramollis ou autre ? Bah, je pense que ça les a ramollis un peu. Je ne sais pas trop comment les conserver encore. Franchement, au niveau du goût, je trouve ça extrêmement proche. C'est vrai ? Pour le coup, oui. C'est vrai que je ne mange pas forcément beaucoup vegan en pâtisserie et tout. Et souvent, tu ressens, tu vois. Enfin, moi, j'ai l'habitude aussi, tu vois, des trucs au soja ou des choses avec d'autres types de lait ou des remplacements de blancs en deux, je veux dire. Mais là, je ne ressens pas ce goût que je peux parfois retrouver dans les pâtisseries vegan. Et est-ce que visuellement, tu trouves que ça ressemble à des biscuits cuillères classiques ? Beaucoup. Là, je trouve juste que c'est beaucoup plus croquant. Mais je me demande si ce n'est pas à cause du sachet plastique. Normalement, ceux de mes souvenirs sont beaucoup plus croquants sur le dessus. Ok. Mais franchement, je trouve ça super proche. Bon, les filles, est-ce que vous avez déjà goûté des biscuits cuillères ? Mais moi, non. Mais tu sais, dans les tiramiques suisses, ils en mettent. Oui, et dans les charlottes aussi. D'accord, ok, je vois. Ah oui ! Tous les jours. Ah, c'est très marrant la texture parce qu'elle est un peu chamaloteuse un peu. Oui, c'est un peu spongeuse, c'est vrai. Mais en termes de goût, ça ressemble vachement au boudoir. Oui. C'est très bon. Moi, je trouve que ce qui est drôle, c'est que tu t'attends à ce que ce soit dur et croustillant. Enfin, moi, je m'attendais à ce que ce soit croustillant. Mais en fait, ce n'est pas dérangeant. C'est atypique ! Je pense que tu confonds avec les boudoirs, Youpi. Parce que les boudoirs, justement, c'était très croustillant. Oui, mais non, peut-être, je ne sais pas. C'est à le même goût, là, par contre. Franchement, c'est très bon. Non, c'est très bon. C'est très, très bon. Et moi, je ne vois pas de piste d'amélioration. Limite, tu ne peux pas les faire en arc-en-ciel ? Un peu licorne, quoi. Oui. Bon, merci les filles. Je n'ai jamais fait critique culinaire. Ça va être une première aujourd'hui. Surtout que, ma poulette, ton avis m'est extrêmement important. Parce que je sais que tu manges des biscuits cuillères qui ne sont pas véganes et que tu es habituée au goût. Oui, je l'avoue. Je te laisse piocher. Après, je ne les mange pas comme ça, mais je précise. Oh ! Alors déjà, ça ressemble vraiment à un biscuit cuillère, visuellement. Tu sais, ça ressemble grave. C'est vrai. Même, c'est un petit peu... Alors, tu m'as dit qu'ils étaient faits il y a deux jours, mais tu vois, ils sont même un peu croustillants sur le dessus. Voilà. Wow ! C'est un truc de ouf, ma poulette. Pour de vrai. Je te jure. Alors, je suis contente parce que toi, tu sais vraiment ce que c'est un biscuit cuillère. Parce qu'il y a des personnes qui confondent avec les boudoirs. Ma poulette, on ne voit quasi pas la différence. Surtout que là, ça fait deux jours. Le seul truc, c'est que les biscuits cuillères, je crois que si... Je pense que ça durcit. Ouais. Tu vois, dans le temps. Là, ça ne durcit pas, mais on s'en fout. En fait, je pense que comme je les ai mis dans ce petit sachet, ça a dû les ramollir en deux jours. J'en fous partout, mais moi, ma poulette, on ne voit pas la différence. Tu peux faire ta charlotte. C'est vrai. Je te jure. Je suis trop contente. Je suis choquée. Il y a quand même des améliorations à faire. Dis-moi un petit peu les améliorations à apporter. Franchement, je ne sais pas parce que je pense que déjà, le goût, il est là. Dans la texture, je trouve que c'est ça. Mais tu m'as dit qu'ils avaient pris un peu l'humidité parce que tu les as fait à deux jours. Donc, en vrai, j'aurais dû voir un peu avant. Mais comme dans les biscuits cuillères, moi, je ne les mange pas comme ça, tu vois. Donc, c'est dans une charlotte, dans un tiramisu, donc c'est imbibé. Donc, c'est déjà un petit peu altéré. Franchement, moi, j'ai envie que tu me fasses une charlotte maintenant. Ah, yes ! Bah, écoute, c'est la prochaine étape. C'est la charlotte. Ah, je suis trop choquée. Moi, t'es trop faim, ma poulette. Bah, c'est quand même 142 millièmes fournées. Alors, la persévérance, ça paye. Vous en avez pour votre argent quand vous achetez ces produits. Ouais, franchement, je suis impressionnée. Franchement, je suis émue presque d'avoir mangé un biscuit cuillère vegan. Je vais pouvoir changer maintenant. C'est dur à faire. Non, je peux te montrer si tu veux. De toute façon, je sais très bien que c'est toi qui vas me les faire. Voilà pour ce vlog. Écoutez, on n'est pas arrivé encore au summum du biscuit cuillère. Mais de toute façon, une recette, ça évolue aussi sur plusieurs mois et plusieurs années. Là, je pense que j'ai vraiment une bonne base de biscuit cuillère. Et maintenant, je vais pouvoir faire évoluer cette recette, la peaufiner au fil du temps et au fil des tests que je fais dans ma cuisine. Je vais pouvoir essayer de faire une charlotte, ça j'ai hâte. Ce que je trouvais intéressant à travers ce vlog, c'est de vous montrer un petit peu comment je réfléchis quand j'ai envie de prendre une recette et de la végétaliser. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi ça dans les commentaires. Et dites-moi également s'il y a d'autres desserts que vous avez envie que je tente de véganiser à travers un format comme celui que vous venez de regarder. Et bien évidemment, dites-moi si vous avez envie que je retente ce format-là avec un autre dessert ou si vous trouvez ça pas très intéressant. Je comprendrai tout à fait. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Et pensez à activer la cloche aussi, sinon vous n'avez pas les notifications de mes nouvelles vidéos et vous risquez de passer à côté. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501